Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit résumé sur comment calculer une surface où il y a un volume. Je vais vous donner seulement un petit résumé, les détails vous allez les voir en classe parce que c'est un petit peu long, un petit peu compliqué, mais les exercices je vais vous montrer comment on fait pour rentrer les choses simples. Alors première partie, on va commencer par les calculs de surface. Vous avez le plan muni d'un repère autonomie, on considère deux fonctions R et G, c'est deux fonctions quelconques, continu sur un intervalle avec R et B, bien sûr avec A inverse B et on a les cas suivants. Alors il y a un tas que je n'ai pas traité, c'est la surface limitée par la courbe de C de F, la courbe de C de F moins 1, je répète, sans connaître la forme de F moins 1, c'est-à-dire sans déterminer l'expression de F moins 1, on va essayer de calculer la surface limitée par C de F F et C de F moins 1. Ça va ? Je vais laisser ça en tant qu'exercice. Alors maintenant, pour le cours, on va commencer. Écoutez s'il vous plaît, je n'ai pas donné trop de détails parce que j'ai envie de faire des exercices. Je vous donne ce qu'on a pour gérer. Alors, l'air limité par C de F, c'est-à-dire la courbe d'une fonction F, l'axe des abscisses parce qu'il y a des fois l'axe des abscisses, il y a la courbe limitée, la surface limitée par deux coupes, C de F et C de G. Il y a la surface limitée par C de F et une droite d'équation d'hydrante égale à alpha. Il y a la surface limitée par l'axe des abscisses et C de F. Seulement ici, vous remarquez que ici, au début, elle était au-dessus de l'axe des abscisses. Maintenant, après, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, on va essayer de traiter ces cas. J'ai dit le dernier cas à propos de C de F et C de F moins 1. On va le traiter en tant qu'exercice. Alors, la surface limitée par C de F, l'axe des abscisses et les droits d'équation X égale à X égale B. Alors, avant de continuer, regardez, qu'est-ce que ça veut dire que les équations des droits X égale A, X égale à B. Si vous trouvez ça le jour du bas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que A et B sont les bornes. Ce sont les bornes de la D. Voilà. Alors, en bas, vous avez la porte de A et en haut, vous avez la porte de B. Ça y est. Et ça, c'est une surface géométrique, c'est-à-dire quelque chose de positif. Alors, nous, si on n'arrive pas à faire le dessin, il vaut mieux mettre la valeur absolue. Comme ça, ça va être quelque chose de positif. Parce qu'on a vu dans le pot, si vous avez une fonction positive, son intégrale est, parce que c'est un calcul, donc son intégrale est positive aussi. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire US ? US, quand on calcule des surfaces, on peut les calculer avec des centimètres carrés, des mètres carrés, des hectares, ça dépend. Ça y est. Donc, avec US, US, c'est une unité de surface. Obligatoirement, vous devez écrire par quoi on a muturé cette surface. En général, pour l'étude fonction, avec des centimètres carrés, mais sur le terrain, ça va être avec les mètres carrés, ou bien avec les hectares, ça dépend avec où on a calculé la surface. Ça va ? Alors, c'est-à-dire, voilà, ici, j'ai donné des petites explications. Sur l'intervalle AB, vous avez un morceau de C2F. Un morceau, c'est pas toute la courbe, c'est seulement une petite partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intervalle. Alors, une fois que je vous donne X égale par X égale B, ce sont des droites qui sont verticales, parallèles à l'axe des ordonnées. Vous dessinez X égale R, vous dessinez X égale B. Là, ce qui est en rouge, c'est C2F. Ce qui est en noir, c'est l'axe des abscisses. Vous voyez ? L'équation de l'axe des abscisses, c'est Y égale 0. Alors, à ce moment-là, si vous avez dessiné, c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Si vous avez dessiné C2F, bien sûr, aujourd'hui, on va vous demander le dessin. Et après, on va vous demander calculer l'air. Ou bien la surface, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire ? Toujours la partie du haut, moins la partie du bas. C'est-à-dire, ce que vous avez en haut, c'est l'arbre, c'est l'axe, ce que vous avez en bas, c'est la droite. L'équation Y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Alors, l'air, ça va être de A à B, toujours les bas, X égale A, X égale B, de A à B. Ce qui est en haut, c'est M de X, moins ce qui est en bas. En bas, c'est l'axe des abscisses, c'est 0. DX, QS, unité de surface. Ça y est, vous allez me dire, c'est rien de 0. Au contraire, le 0, ça me dit que ça prouve que la fonction F est positive. Elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça y est, donc si vous écrivez M de X, moins 0, ça veut dire C de F est en haut, et l'axe des abscisses est en haut. Ça y est, le contraire maintenant. Deuxième cas. Deuxième cas, c'est le contraire. Vous avez une petite, une partie d'une courbe C de F. Voilà, vous remarquez, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, on l'a dit toujours, c'est Y égale à 0. Alors, j'écris Y égale à 0. Et vous voulez calculer cette surface HV en vert. Voilà, ici, c'était delta. Donc, on a la même chose. La surface, c'est le cancer. Bon. Alors, on a la même chose. Intégrate A à B. Voilà, toujours les bas. La droite verticale, A à B. Seulement, maintenant, vous remarquez que l'axe des abscisses est au-dessus de ces deux. Ça y est. Donc, vous mettez 0, moins un peu X. Donc, c'est quoi le 0 ? 0 est en relation avec la droite d'équation Y égale à 0. C'est-à-dire, il représente l'axe des abscisses. Des X, bien sûr, avec unité de surface. Ça va ? Donc, les détails, vous allez les voir en place. Moi, je ne donne que la formule, ce qu'on va appliquer le jour du mois. Ça y est, c'est tout. Voilà. Maintenant, si on a un petit problème. Admettons que vous avez une partie qui est au-dessus de l'axe des abscisses et une deuxième partie qui est au-dessous de l'axe des abscisses. Voilà, c'est ce que j'ai ici. C'est-à-dire, ici, on est obligé d'appliquer relation de charge. Donc, vous allez trouver là où C de F touche l'axe des abscisses. C au point C. C'est-à-dire, C doit appartenir à l'intervalle R. Vous voyez, ce C, c'est là où vous avez F de C dégâts de 0. C'est-à-dire qui touche l'axe des abscisses. Parce que cette partie, vous remarquez que C de F est au-dessus de l'axe des abscisses et sur cette partie, vous avez C de F au-dessous de l'axe des abscisses toujours en période de l'axe des abscisses. D'accord ? Alors, ici, on peut calculer la surface formée par la partie des points delta 1 et la partie des points delta 2. Donc, vous avez delta et l'union des deux parties. Ça va ? Alors, on va calculer la surface, c'est-à-dire ça. On va avoir l'union, c'est-à-dire delta et l'union. Donc, ça, c'est A de delta. Et voilà, ça y est. Donc, ici, vous allez faire, vous allez calculer la première surface plus, ça va, l'R. Vous allez calculer l'R de cette partie delta 1 plus l'R de la partie et la deuxième partie. Donc, la première, vous avez F de I et le C de F au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça va être F de X moins 0, mais de A à C. C'est donc de A à C plus deuxième partie. Deuxième partie, vous allez avoir 0 moins F. 0 moins F moins F de X. Ça y est, 0 moins F de X et X, bien sûr. Et vous avez de C à B. Vous n'avez pas le droit d'introduire le A ici. Ça y est, parce que vous avez ici l'axe des abscisses au-dessus de ces deux mains. Et U S. N'oubliez jamais, jamais, jamais l'unité, parce que l'unité, c'est 0,25 en général. Donc, vous mutuez par les deux coefficients, vous allez voir, vous allez faire trop bien de portes. Il ne faut jamais, jamais, jamais oublier l'unité. Ça va ? Toujours l'unité. Voilà. Ça y est, voilà. U S, l'unité de surface, l'unité de surface. Ça y est. Alors, maintenant, pour l'unité de surface, on peut, si on considère un repère orthonormé avec le nombre de I t égale le nombre de J t égale à 1, vous écrivez seulement ici centimètres carrés. Mais des fois, on donne un repère où vous avez 2. Voilà, ça c'est l'origine. Si vous avez la longue de I t égale le nombre de J t égale 2 et 2, c'est-à-dire 2 pour I et de la longue. Je parle de la longue de I c 2, la longue de J c 2. Donc ici, vous êtes obligés de multiplier 2 fois 2. Ça donne 4 centimètres carrés. C'est-à-dire, ce que vous allez calculer en tant qu'intégral, une fois que vous terminez le calcul, vous allez le multiplier par 4 centimètres carrés. Admettons, si vous avez ici 2, si vous avez 3, ou bien l'inverse, 3 et 2, ça dépend. Ça y est. Qu'est-ce que vous allez faire ? La même chose. Admettons que vous avez 2 et 3, vous allez même calculer l'intégral. Après, vous allez le multiplier par 2 fois 3 centimètres carrés. Ça va donner 6 centimètres carrés. Ça va ? Et dans le cas simple, quand vous avez un repère autonomé, le nombre de I t égale 2 J t égale à 1, c'est pas tellement difficile, il suffit seulement de multiplier par, oui, il suffit seulement de calculer l'intégral. Après, vous écrivez 1 centimètre carré, ça sert à rien. Ça va ? Bon, maintenant, le cas. On n'a pas des abscisses. On a deux fonctions. Vous avez la fonction G, la fonction G, la fonction L. Voilà. Donc, on a considéré ici 2 fonctions F et G. Continuez sur l'intervalle B. Ça va ? Donc, voilà, j'ai décidé de... Je parle un petit morceau. C'est pas toute la cour. Un petit morceau qui est compris entre les droits d'équation X égale A, X égale A. On n'a pas le droit de sortir de cette zone. C'est-à-dire qu'on sort d'un couloir d'un couloir. On n'a pas le droit de sortir de ce couloir. Ça va ? Alors, vous voulez calculer cette... cette... cette R. Qu'est-ce que vous allez faire ? Toujours ça, la partie qui est en haut, moins la partie qui est en bas. C'est-à-dire, moi, je parle en tant que F de X et G de X. Ça y est. Alors, dans l'autre cas, vous remarquez que la partie qui est en rouge, c'est C de F. Donc, je vais écrire ici en rouge. Voilà. Vous allez avoir F de X. F de X. S'il vous plaît, ici, je parle dans le cas pour les élèves qui ont D et qui sont arrivés à faire le dessin. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à construire avec C de F et C de G. Donc, la partie du haut, c'est C de F. La partie du bas, c'est G de X. Voilà. Vous avez F de X, moi, G. Ça va ? Les X, bien sûr, avec une unité de surface. Dans l'état général, si on n'arrive pas à faire le dessin, si on n'est pas sûr, il vaut mieux mettre la valeur sur. Voilà. Comme ça, on est quitte. Ça y est, parce que ça, c'est la surface géométrique. Elle doit être positive. Donc, quand on n'arrive pas à faire le dessin, si on n'est pas sûr, vous calculez F de X moins G de X. Ça y est, après, calcule l'intérale. Essayez de donner la valeur positive. Et voilà. Vous pouvez calculer F de X moins G de X. Appliquer la bonne solution. Après, l'intérale. Mais n'oubliez jamais, jamais, jamais. Une des deux surfaces. Tout le temps. Tout le temps. Ça va ? Maintenant, si vous avez une droite Y. C'est à la parfa. Tout à l'heure, on a pris la droite Y dégale à zéro. Parce que c'était l'axe des abscisses. Ou X. L'axe de X. C'est l'axe des abscisses. Ça va ? Maintenant, si on a une droite d'équation Y dégale à alpha, ça y est, dans ce cas, la même chose. Toujours la partie du haut moins la partie du haut. Voilà. On est bon. Je suis ici. Voilà. Donc ici, vous allez avoir Y. Ça va ? Alors, qu'est-ce que vous faites la même chose ? Vous voyez, vous écrivez. Alors, c'est là. Ce qui est en rouge, c'est C de F. Correspond L de X. Moi, la partie du bas, c'est Y dégale à alpha. Donc, moins L de alpha. Si on n'arrive pas à faire le dessin, mettez la valeur absolue. Vous voyez, si vous arrivez à faire le dessin et vous êtes sûr que le dessin est correct, vous n'avez pas, comme si vous aviez ce dessin, vous allez écrire L de X moins alpha et vous avez le dessin. Ça va ? Sinon, mettez la valeur absolue et comme ça, vous êtes tranquille. Maintenant, le calcul de volume. Alors, le calcul de volume, c'est autre chose. Le calcul de volume. J'ai pris ici le cas, admettons, d'une ficelle. Voilà. C'est la partie qui est celle-ci. Suivez, s'il vous plaît. J'ai pris une ficelle comme ça. C'est libre ou bien un fil de fer. Ça va. Je l'ai tournue comme ça. Ça va. Et ça, c'est l'axe de révolus. Alors, je vais faire une rotation. Je vais appliquer une rotation. Maintenant, je fais une des rotations autour de cet axe. Voilà. Un axe. Voilà. Un axe de révolus. Donc, voilà, admettons, c'est y est. Là, ça, on va voir. Et ici, pointu. Et voilà. Ça y est, un axe d'état. Vous avez un axe d'état. Et vous avez un fil de fer. Tournue, je l'ai tournue comme ça. Ça y est. Je l'ai fixé à quelque chose. Après, j'ai pris l'axe d'état et j'ai commencé à le faire tourner avec une certaine vitesse. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer ? Vous allez voir que ce fil, ça va, à force de faire des rotations de deux capilles, ça y est, c'est-à-dire plusieurs tours, ça va former un corps de révolution. Et ce corps va former, il va avoir un volume. Vous êtes d'accord ? Alors, regardez. Voilà. Faites tourner. Et si on tourne, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a dit ? On va former un corps dans l'espace. Un corps qui est vide. Mais ça a l'air d'un vase. Par exemple, ici, vous avez un vase. Ça y est. Et après, on veut calculer son volume. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici ? Quand on tourne. On tourne, c'est-à-dire ici, on a des cercles. Un ensemble de cercles. Vous êtes d'accord ? Superposé. Un cercle au-dessus d'un cercle, au-dessus d'un cercle. Ça y est. C'est le cercle en des rayons. Vous êtes d'accord ? En des rayons. Et après, on va les faire, on va les mettre un au-dessus de l'autre, un au-dessus de l'autre, jusqu'à ce qu'on termine le corps de révolution. Le cercle. Je viens de laisser. Ça y est. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris, j'ai déposé, admettant ce corps, ça va, sur deux plans. Parce que moi, maintenant, je travaille dans l'espace. Ici, vous avez l'axe V, l'axe des abscisses, l'axe des Y et l'axe des Z. Ça y est. Alors, j'ai pris deux plans. Parce que moi, je travaille sur un intervalle AB. Ça y est. AB, regardez, suivant l'axe des Z. Là-bas, parce que je vais tourner comme ça. Donc, le corps va se former d'une manière verticale. Vous êtes d'accord ? Alors, parce que, regardez ici, je vais tourner autour de l'axe des X. Donc, ici, vous allez avoir un corps qui va se former d'une manière horizontale. Et ici, il va se former d'une manière verticale, suivant l'axe des Z. Ça, c'est suivant l'axe des X. Ça, regardez, ça, c'est l'axe pour X. Ça, c'est l'axe pour X. Et ça, moi, je parle. C'est des fonctions. C'est ce que vous allez avoir aujourd'hui. Ça, c'est l'axe pour X. Ça va. Alors, on termine avec celui-là. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ce corps est limité par deux plans. Vous êtes d'accord ? Comme si on le dépose sur des étagères. Donc, vous allez avoir l'axe. Et le plan d'équation Z est égal à A. C'est un plan horizontal. Z est égal à A. Et le maximum, ça va être cet effet d'attaque. C'est-à-dire, ce corps ne peut pas dépasser ces deux plans. Ça y est. Si vous faites tourner l'axe des Z, ce corps, ce fil que j'ai tendu, si vous le tournez, il ne va pas se dilater. On est d'accord. Il va conserver sa forme. Ça y est. Et à force de tourner, on va former ce corps. Ça va. Et après, qu'est-ce qu'on a ? On a une série de cercles. Une série de cercles, il y a un petit problème. Ces cercles n'ont pas le même rayon. Vous l'avez remarqué. Ça, vous avez comme une sorte de vase. Ça, c'est un petit rayon. Ici, ça augmente. Après, ça diminue. Regardez. Après, ça, ça s'apprendit encore. Ça y est. Jusqu'à la fin. Jusqu'à Z est égal à A. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre un plan des poissons Z est égal à A. C'est-à-dire, ce plan, je vais au début le déposer sur le plan Z est égal à A. Ça y est. C'est-à-dire, comme ça, un plan sur un plan. Après, je vais faire le vert et je vais déplacer, déplacer le plan Z est égal à A. Ça y est. Je vais le déplacer, le déplacer jusqu'à ce que j'arrive à Z est égal à A. C'est-à-dire, le T que j'ai considéré, ça va être T, ça va. Elle va varier de A jusqu'à B. C'est-à-dire, le corps ne va pas se déclater. C'est-à-dire, il ne va pas sortir des plans de Z est égal à A à Z Il est compris entre ces deux plans. Comme si vous avez deux étagères, ça y est, vous avez poussé un vase. Un vase entre deux étagères, il ne peut pas se dilater, c'est-à-dire sortir de part et d'autre. Ça va ? Bon. Alors, nous, on veut calculer ce volume. Comment on va calculer ? Qu'est-ce que je viens de dire ? On a dit, ce volume, c'est quoi ? C'est un ensemble de cercles qui n'ont pas de l'arrivée. Mais regardez, les centres se trouvent sur l'axe d'être. Ça va ? Alors, si vous prenez ce cercles, celui-là, il a une hauteur très très fine. Très 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 fine. C'est-à-dire, tout presque négligeant, qui est envers zéro. Donc, un cercles, comme si vous prenez des CD. Les CD, presque n'ont pas de hauteur. Ça y est, c'est la même chose. Ce sont des CD qui n'ont pas le même rayon. Parce que les CD, en général, ont le même rayon. Vous prenez des CD qui n'ont pas le même rayon, ça y est, mais ils ont la même hauteur. Alors, vous allez mettre un au-dessus de l'autre, un au-dessus de l'autre, jusqu'à ce que j'arrive à cette partie. Ça y est. Donc, c'est quoi le volume ? C'est une somme de cercles. Si vous avez un cylindre, parce que le cylindre, il a la même forme. Le cylindre, ce sont comme des CD qui ont le même rayon. Donc, si vous posez un CD au-dessus de l'autre, vous allez former un cylindre. Ça va ? Mais ici, je n'ai pas les mêmes rayons. Donc, ça ne va rester que des cercles. Au-dessus du deuxième, troisième, 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 cinquième, jusqu'au dernier. Jusqu'à ce que j'arrive au plan d'équation Z égale à B. Ça y est. Donc, la surface S de T, regardez, avec T variant de Z égale à A, de cercle A jusqu'à B. La surface S de T est l'intersection du corps, le corps qu'on a formé autour de l'axe d'état, avec le plan d'équation Z égale à A. Ça y est. Donc, si je lis un T, qu'est-ce qu'on a dit ? Qui appartient à l'intervalle, voilà, et appartient à l'intervalle A. Ça va ? Alors, si T, si la fonction de T en fait correspondre S de T est continue sur A, B, parce qu'en général, quand on parle de l'intégral, il faut avoir une fonction continue. La surface fonction continue, S de T, si elle est continue sur A, B, ça y est, si on a un seul morceau, ça y est, si vous avez S de T, la termes qui correspond à S de T, qui est continue sur A, B, alors le volume de ce corps, le corps C, est déterminé par intégral. En général, A, on ne les appelle pas des intégral, on les appelle des sommes. Sommes de A, sommes de A, A, B. Alors, sommes de A, A, B, des surfaces. Sommes de A, A, B, des surfaces, ça y est. Alors, c'est quoi DT ? DT, c'est la hauteur, parce que c'est pas en volume. En volume, c'est une surface de basse ou à la hauteur. Vous êtes d'accord ? Et les hauteurs, on a dit qu'on les cédés. Après, ça, ils n'ont pas de hauteur, c'est très, 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 très flit. Ça y est, ils ont le rayon A. C'est-à-dire, si vous voulez calculer la surface, c'est pas tellement difficile. La surface d'un simple, c'est quoi ? C'est R². Vous êtes d'accord ? Donc, si vous voulez, moi, je parle pour ce cas. Ça y est. Après, je vais vous parler de la sphère, parce que la sphère, c'est quoi ? La même chose. Donc, le palais, les pipettes rectangles, le cas d'une boîte, c'est un rectangle, regardez, c'est un rectangle qui a une largeur et une longueur, mais il a une hauteur. Ça va ? Voilà, ça, c'est le cas du parallèle, puis pas de rectangle. Si vous parlez des cubes, vous avez trois côtés égaux. Même dimension, vous avez A, A et A. Hauteur, largeur et longueur. A, A et A. Ça va ? Donc, chaque cas, on a une forme. Mais toujours, on parle des trucs de base, c'est-à-dire les formes de base. Vous avez des carrés, des rectangles, des losanges, des cercles, des disques. D'abord, à partir de ces formes, parce que ces formes ont des surfaces. Et nous, on veut former des volumes. Donc, si on veut former des volumes, on part d'une surface, on va poser sur le plan d'équation Z, D, égale A, et après, on se dépasse d'une manière ou bien verticale ou bien d'une manière horizontale. Ça dépend du déplacement, ça y est. Et comme ça, on va former des volumes. Comme le cas ici, regardez, le cas d'une fonction quelconque. Regardez, ça, c'est une fonction quelconque qui n'a pas de forme géométrique. C'est-à-dire qu'il n'a pas la géométrie, c'est-à-dire usuelle, comme le carré, le rectangle, quoi d'autre. Le cercle, ça va ? C'est une forme quelconque. Et si on est en présence d'une forme quelconque, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais ici, je parle dans le cas où on a des cercles, ça va ? Après, je vais vous parler des cas où on a des rectangles, le cas où on a des losanges, la forme d'un losange, le cas où on a la forme d'un, qu'est-ce qu'on a dit, d'un carré, ça va ? Mais moi, je parle ici quand vous avez un axe et on tourne autour d'un axe de révolution. Donc, si vous avez un tour d'un axe, on décrit quoi ? Des cercles, des cercles, des rayons. Donc, moi, je parle dans ce cas. Ça va ? Bon. Alors, c'est quoi ? C'est quoi le volume ? Le volume ici, quand on se déplace, vous avez surface de base ou à la hauteur. Surface de base, c'est S de T. La hauteur, c'est DT. DT, il est très minime, très, très, très fait. Parce qu'il tend vers 0. Et après, on va déplacer, on va superposer les surfaces une au-dessus de l'autre, une au-dessus de l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive. Si on parle de Z égale A, c'est-à-dire de la base, jusqu'à ce qu'on arrive au maximum, c'est Z égale A. Donc ça, c'est somme. Pour les volumes, on ne les appelle pas des intégrales. En général, on les appelle des sommes. Alors, somme de Z égale A, maximum Z égale à B, ça y est, des surfaces fois la hauteur. Surface de base, fois la hauteur, S de T, fois la hauteur. UV, UV, toute une volume. Ça va ? Maintenant, je vais parler dans le cas d'une fonction. Alors, après, je vais parler d'un parallèle, puis pas de rectangle, le cas d'un cube, le cas d'un carré. Bien sûr, les bases, ce sont des rectangles, des carrés, ça va ? Des losanges. On va voir ça après. On va voir même comment on calcule le volume d'une sphère à partir des intégrales. Ça va ? Maintenant, on va voir le cas de fonctions. C'est ça, ce qui nous intéresse. Alors, s'il vous plaît, ça, c'est dans le cas de la physique. Ça y est, on voit souvent ça dans le cas de physique, mais ici, en mathématiques. Parce qu'on vous donne une fonction à étudier et on vous demande de calculer le volume. Ça va ? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous avez un morceau de courbe. C2F. Ça y est, on va travailler sur les, sur l'intervention x égale 1, x égale 1. D'accord ? Donc ici, s'il vous plaît, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Après, c'est la même chose, mais ici, bon, je vais, alors, vous prenez la droite, voilà. Elle passe par les extrémités. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici ? X égale 1. Et maximum, la même chose, x égale 1. Regardez bien le dessin. Ce n'est pas bien fait, mais au moins, on va avoir une idée. Ça va ? Regardez. Vous prenez un morceau de courbe, sa partie qui est en rouge, et il transforme deux cordes et vous allez faire tourner l'axe des abscisses. Si vous faites tourner l'axe des abscisses, vous allez former un corps. Un corps qui a un volume. Un corps qui n'a pas une forme géométrique classique. Ça va ? Qu'est-ce que je vais faire ? Regardez. La courbe, la partie de C2F, une fois, elle tourne, une fois, elle arrive ici dans le même plan que l'axe des abscisses et C2F, je vais la retrouver ici. C'est comme si vous avez, comme si on a plus de symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Vous êtes d'accord ? Alors, parce que là, C2F va tourner comme ça, alors après, elle va arriver d'une manière, elle va se trouver sur le même plan que l'axe des abscisses. C'est pour ça que j'ai mis que des traits comme ça. Ça y est. Donc, ça va comme si vous avez une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. C'est d'accord ? Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est quelque chose d'imaginaire. Ça y est. On a l'impression qu'on la voit, mais en réalité, on n'a que ce morceau de C2F, un morceau de corde et on fait tourner autour de l'axe des abscisses. Alors après, qu'est-ce que vous remarquez ? Si vous prenez un couteau, vous avez une forme et vous prenez un couteau, vous commencez à couper. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Vous avez trouvé des cercles. Vous êtes d'accord ? Tout ça sont des cercles. Ces cercles, vous prenez des couteaux et un couteau, vous coupez de manière parallèle avec les abscisses, les ordonnées. Vous allez trouver toujours des formes de cercles qui n'ont pas le même rayon. Regardez, n'ont pas le même rayon. Ça dépend de la forme de la courbe. Ici, vous avez une copie décroissante. Elle peut être croissante. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas la d'ailleurs. Moi, j'ai le désigné au hasard. D'accord ? Bon. Maintenant, ces cercles, tous ces cercles, ont des rayons. Vous êtes d'accord ? Et c'est quoi ce volume ? La forme, c'est un cercle. On a trouvé, on a tracé l'axe x égale A, x égale B. Qu'est-ce qu'on a dans ce sens ? Si vous faites l'ensemble de la surface, la surface du premier, plus le deuxième, plus le troisième, plus le quatrième, plus le dernier, qui a pour centre B, le premier a pour centre A, le dernier a pour centre B. Si vous faites l'ensemble de ces surfaces, vous allez promuler le volume. Ça va ? Et ce volume, il va varié du x égale A jusqu'à x égale A. Pour déterminer ce volume, on doit connaître la surface. C'est quoi la surface ? C'est pi R², en général. Vous êtes d'accord ? Maintenant, c'est quoi le centre ? C'est coloré. Alors, je vais écrire au hasard. Vous savez, le premier, ça correspond au centre x égale A. Ici, correspond à x1. Par exemple, ici, x2. Moi, je prends un cas général x, quelconque. C'est-à-dire que je vais considérer ce cercle. Ça y est. Et comme ici, j'ai pris tout à l'heure un T quelconque, compris entre A et B. Maintenant, j'ai pris un x, compris entre A et B. Pourquoi tout à l'heure, j'ai pris les T ? Parce que je travaille suivant place des Tz. Maintenant, je vais travailler suivant place des abscisses, compris entre A et B. Ça y est. À quoi est-il qu'à la surface de S ? S de x. 2UX. À quoi est-il qu'à ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Surface de base. Alors, c'est pi R². Vous êtes d'accord ? La surface, c'est pi R². Donc, pi fois R. R². C'est d'accord. R de x. Alors, ce rayon. Ce rayon dépend de x. R de x. Parce que si vous changez pi R², si vous changez de place, ce rayon ne va pas être comme celui-là. Regardez, parce qu'ici, vous avez un rayon qui est grand. Ici, un peu. Ici, c'est petit. Ça dépend de l'allure de la fonction. C'est quoi le rayon ? Alors, le rayon, quand on a un cercle, regardez, quand vous avez un cercle, vous avez le centre. Le centre, moi, j'ai x. C'est le centre. Le rayon, c'est cette distance. Une fois que je touche le cercle, j'ai le rayon. Vous êtes d'accord ? C'est ce que je vais faire. Donc, voilà le x. Vous voulez avoir le rayon. Parce qu'ici, on le voit dans l'espace. C'est pas sur le plan. C'est dans l'espace. Parce que je tourne. Regardez. Je vais tracer le parallèle des ordres. Et voilà. Voilà le rayon. Et voilà. Ça, c'est le rayon. Ça y est. Ça, c'est le petit R de x. Mais c'est quoi ce petit R de x ? D'ailleurs, donc, qu'est-ce qu'on a dit ? X, jusqu'à ce que vous touchez le cercle. Voilà. X, je suis partie d'une manière verticale. J'ai touché le cercle et je trouvais le rayon. Mais ce rayon correspond à quoi ? Alors, vous allez former un rectangle avec ses lires d'une manière parallèle. Regardez, suivez, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à ce que je touche. T'as des ordonnées. Qu'est-ce que j'aurai ? Cette droite, elle touche, c'est de f. C'est-à-dire ce point correspond à quoi ? Correspond à f de x. C'est une image. C'est une image de x. C'est-à-dire que le rayon n'est autre que f de x. Donc, vous voyez ? Donc, je vais passer maintenant ça. F de x par f avec, voilà, voilà, avec r de x, le rayon. Je vais mettre un, vous pouvez laisser un grand r, pas r de x, vous pouvez dire comme ça, r de x, ça va ? Rion carré, ça va ? Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé que le rayon, que ce rayon r de x, n'est autre que f de x. Ça va ? N'est autre que l'image. Ça va ? Parce que quand on veut déterminer le rayon du centre vers le cercle. Une fois qu'on touche le cercle, une fois que je touche le cercle, et voilà, j'ai le rayon. Le rayon, une fois que je touche le cercle, voilà, j'ai touché c'est de f. Donc, d'une manière parallèle, j'ai l'image. Ça va ? Et par conséquent, ceci nous dit, à quoi égale s de x, s de x n'est autre que pi f de x au carré. Et voilà, j'ai trouvé la surface. Et maintenant, je vais appliquer la même chose. Donc, à quoi était le volume ? Voilà, c'est la fin. À quoi était le volume ? Ça y est, de cette fin, c'est l'intégrale, la même chose. De quoi ? Ça varie de x égale à a à x égale à pi. Ça y est, de s de x, dx par unité de volume. Ça va comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était s de t, t, t. Maintenant, s de x, t, t, t. Mais c'est quoi s ? La surface, ça y est, c'est pi f au carré. Et maintenant, je termine, ça y est, le volume est plus simple que la surface. Et voilà, ça y est. Et par conséquent, donc, à quoi était le volume ? Pour en passer, donc le volume est l'état intégral de a à b, ça y est, de, qu'est-ce qu'on a dit, s ? S, c'est quoi ? C'est pi f au carré de x, dx par unité de volume. Vous pouvez faire sortir le volume extérieur et vous avez, après l'état de volume, c'est pi intégral de a à b, f au carré de x, dx par unité de volume. Ça va ? Et vous remarquez ici, pour le volume, on n'a pas de problème par rapport, regardez-vous, les surfaces. On doit connaître la peau qui est dessinée au-dessus de l'autre, ça y est, pour comme ça, parce qu'on a un problème de signe. On regarde le résultat final, je n'ai aucun problème avec le signe. Calculer la tête à peu près à b, c'est-à-dire, si on vous demande un calcul de volume, spécialement de calculer la peau pari, appliquer l'intérale, plus une partie et plus une par unité de volume. Ça y est. Alors, je répète, je ne vous ai pas donné ça en détail. Il y a des trucs qui manquent, c'est sûr. Ça y est, il y a des trucs qui manquent, mais d'une manière, grosso modo, voilà la forme générale. Ça y est. Donc, si vous trouvez quelque chose qui manque, c'est à vous de compléter. D'accord ? Alors, voilà une petite application sur le volume. On vous donne une fonction f définie par f x égale à exponentielle. Ça, c'était un bac. Exponentielle 2, 2 exponentielle 2x moins racine de 1 plus 3 exponentielle 2x. Première question, on vous demande de calculer l'intégrale i. Et deuxième chose, on va vous demander de calculer le volume. Ça y est, on va parler du volume après. Maintenant, au début, on va calculer l'intégrale i. Alors, à quoi était la vie ? Première question. Vous avez i et d'état intégral de 0. Alors, ln de racine de 8 exponentielle 2x. Racine 1 plus 3 exponentielle 2x dx. Alors, s'il vous plaît, quand vous avez une racine au numérateur, ce n'est pas une forme usuelle. Alors, il faut mieux la mettre sous forme de 1, 2. Ça y est, vous allez rendre l'intégrale plus simple. Alors, ln de racine de 8. Vous allez écrire l'exponentielle 2x. Ici, vous allez mettre 1 plus 3 exponentielle 2x à la puissance 1, 2. De x. Ça y est. Alors, si vous avez racine, les racines d'humain globales, vous les mettre sous forme de fraction. Ça devient le calcul de notre exemple. Après, vous allez poser u de x. C'est quoi u de x ? Plus x, c'est la fonction que vous avez ici. 1 plus 3 exponentielle 2x. C'est quoi sa dérivée ? U prime. Alors, u prime de x, c'est égal de 1, c'est 0. De 3, on va le garder. Exponentielle 2x, c'est 2 exponentielle 2x. Donc, ça donne 6 exponentielle 2x. Vous remarquez ici qu'on a exponentielle 2x. Il manque un 6. Donc, j'ai mis 8 par 6, 10 par 6 ici. Donc, à quoi est égal intégral i ? Je vais mettre un sixième. Ça va ? Je vais mettre intégral. De 0 à 1, 1 de racine de 8. Ici, il me manque un 6 pour avoir u prime. Donc, 6 exponentielle 2x. La racine, la même chose. Ça, c'est la même chose. Donc, on va mettre ici 1 plus 3 exponentielle 2y. À la puissance 1 demi de x. Ça va juste ici. Alors, ça, c'est quoi ? C'est quoi 6 exponentielle ? 6 exponentielle, c'est u prime. Alors, ça, c'est u prime de x. Et ça, c'est u de x. À la puissance n. C'est génial. Ça y est. Donc, si vous avez u prime intégral, je vais l'écrire en rouge. Si vous avez intégral de u prime, u puissance n. Intégral de a, a, b de u prime de x fois u puissance n. Alors, u puissance n de x de x. Voilà. À quoi est égal à ceci ? C'est égal à u puissance n plus 1 de x sur n plus 1. Ça va ? Et bien sûr, vous mettez les morts. Donc, a à b avec, bien sûr, n différents de points. Ça, pour ne pas avoir de problème avec le dénominable. Ça va ? Et c'est ce que j'ai ici. Donc, je remplace. Donc, à quoi est égal à i ? Donc, le i est égal. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est un sixième. Un sixième d'abord. Ça y est. Vous allez avoir ici 0. L n de racine de 8. Vous allez remplacer ici u de 2x par u prime de x. Ici, ça va donner u à la puissance 1 demi de x de x. Ça va ? 1 demi joue le rôle de n. Et par conséquent, il va y avoir un sixième. Ça va ? Et vous allez avoir u puissance 1 demi. Vous ajoutez 1. Ça y est. Et la somme, ça donne 3 demi. Vous divisez par 3 demi. Ça va ? Et vous avez les bornes de 0 à 1. 3. 1 demi. Alors, on inverse 2 sur 3. Vous simplifiez. Il va rester 1 demi. Voilà. Il va rester 1 demi. Essayez d'effectuer le calcul. 3 demi. Je change de place. Vous allez voir 2 sur 3. 2 à 2. 6. Il va rester 1. Ça donne 1 demi. Il va rester u puissance 3 demi. Voilà. De x. Et les bornes. Ça va être de 0 à 1. 1. Ça y est. Remplacez maintenant le u. Donc, la fonction de x. Vous allez avoir 1 demi. 3 demi. C'est racine au cube. Alors, on a vu déjà ça. Les bornes. On a dit de 0 à 1. 1. De racine de 8. Et remplacer le u. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est quoi le u ? Un est donc 1 plus 3 exponentielle 2x. Donc, 1 plus 3 exponentielle 2x. D'abord. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Vous pouvez mettre le 3 à l'extérieur. Comme ça, vous allez rendre le cap un petit peu simple. Ça y est. Et comme ça, vous allez avoir racine de 1 plus 3 exponentielle 2x. exponentielle 2x au cube. Voilà. Et variante 0 à 1m de racine de 8. Ça va ? Autre chose. Encore pour rendre le calcul plus simple que ça. Vous pouvez enlever le 2. Mettre des parenthèses. Comme ça, vous allez faire disparaître le logarithme. Ça va ? Donc, ça donne 1. Bien. Ça, c'est pour faciliter le calcul. Sinon, vous pouvez sauter tout ça. Vous allez avoir 1 plus 3. Voilà. Vous allez mettre exponentielle x. Mettez les parenthèses. Mettez comparé. Le cube à l'extérieur. Ça va ? Le cube à l'extérieur. Et 0. N1 de racine de 8. Et comme ça, vous allez voir le calcul. Ça va être très très simple. Alors, N1 vient remplacer par N1 de racine de 8. Si vous mettez ici N1 de racine de 8, le N1 de l'extérieur va disparaître. Il va rester que le racine de 8. Voilà. Donc, la première. Vous allez avoir 1 plus 3. Qu'est-ce qu'on a dit ? Exponentielle. Qu'est-ce qu'on a dit ? Logarithme de racine de 8. Ça y est. Tout ça au carré. Ça y est. Ça, c'est pour la première fois. Au cube. Au cube. C'est ça au cube. Maintenant, on place par 0. On place par 0. Donc, vous allez avoir racine. Voilà. 1 plus 3. Exponentielle. 0. Ça va. Le tout au carré. Et tout ça au cube. Et mettez les foules et crochets. Maintenant, ça y est. On calcule. C'est fini. N1 vient. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Logarithme de racine de 8. Racine de 8 au carré, c'est 8. Donc, il va rester racine. 1 plus 3 fois 8. Le tout au carré. Moins. Et ici, il va rester 1. Exponentielle. Puissance 0, c'est 1. 3 et 1, c'est 4. Donc, racine de 4. Racine de 4 au cube. Occupe. 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 Et voilà. C'est terminé. Et maintenant, la dernière ligne. La dernière ligne. À quoi est égal? I. Alors, I est égal. Ça, c'est 24. Ça, c'est 25. Ça, c'est 25. C'est 25, c'est 5. Vous allez avoir. N1. D'abord, vous allez avoir. C'est 5 au cube. Moins. Racine de 4, c'est 2. Vous allez avoir 2 au cube. Moins 2 au cube. Et voilà le résultat de qui. C'est seulement des questions. Ça va? On a répondu à la question. Maintenant, on va passer à la désinformation, c'est calcul de volume. Alors, le calcul de volume, je n'ai pas besoin même d'étudier la fonction. Ça y est. Donc, je peux passer directement vers le calcul. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire le mot engendrer. Engendrer, c'est créer. Créer un volume. Ça y est. Donc, vous avez dessiné C2R. Vous engendrez par la rotation de C2R autour de OX. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une partie de courbe. Vous prenez l'axe OX et vous faites tourner. Alors, si je tourne, je crée un volume engendré par la rotation de C2R autour de OX. C'est-à-dire, si j'effectue la rotation de la courbe C2R autour de OX, je crée un volume. Ça y est. Et ce volume, je veux qu'il soit limité par X égale 0 et X égale LN de racine de 8. Alors, je commence. Alors, là, j'ai une question. C'est quoi ce volume? Le volume, qu'est-ce qu'on a dit? Pi intégral. C'est quoi? Il s'appelle la plus petite valeur C0. La plus grande, c'est LN de racine de 8. Qu'est-ce qu'on a dit? Un O carré de X, des X. Ici, ils ont pris un repère orthonome. J'ai oublié d'écrire. Alors, engendré dans... Alors, avec OIJ. Voilà. Je vais l'ajouter. repère orthonome. Et voilà. Ça y est. C'est-à-dire, avec la norme de I est égale à la norme de J. Est égale à 1. Ça y est. Comme ça, on n'a pas de problème. Ça y est. Et égale à 1. Parce que moi, je travaille avec un volume. Donc, je tourne autour de l'axe des I. Ça y est. Voilà. Donc, on va décider. Bien sûr, le départ, ils ont pris un repère orthonome OIJ. pour pouvoir décider ces deux I. Ça y est. Et pour faire le volume, le volume, on tourne autour de OIJ. Et comme ça, on crée 3D. C'est-à-dire une dimension 3. Ça y est. Mais le dessin, le départ, c'était dans un repère orthonome OIJ. Ça va ? Très, très bien. Alors, maintenant, je continue le calcul. Vous allez écrire PI. Ça y est. Intégrale de 0 à 1 de racine de 8. Remplacez la fonction. Vous avez 2 exponentielle 2X. Moins racine de 1 plus 3 exponentielle 2X. Le tout au carré. Voilà. DX par unité de volume. Ici, vous avez un repère orthonome. K normal. Vous avez pris 1 cm au cul. C'était ici. Ils ont pris la norme de PI. Quand on a dessiné C2M, on a pris la norme de PI. Tégale à la norme de J. Tégale à 1. Bien sûr, la création de l'axe K, c'est quand on tourne autour de OX, on crée dimension 3. Donc, vous allez avoir, dans ce cas, 3D. Ça y est. Alors, maintenant, c'est une identité. Il faut développer. Donc, vous allez avoir PI intégrale de 0 à 1 de racine de 8. Développé. C'est A moins le carré. Vous allez avoir 4 exponentielle 4X. Je passe directement. Ça y est. Moins 2 fois. Avec le 2, ça donne moins 4. 4 exponentielle 2X. Racine de A plus 3 exponentielle 2X. Plus B carré. La racine va disparaître. Il va rester 1 plus 3 exponentielle 2X. Voilà. Tout ça. BX. Par centimètre au cul. Ça y est. Donc, je vais former deux intégrales. Je vais me décocher. Vous allez avoir ici 4 exponentielle 4X plus 1 plus 3 exponentielle 2X. Ça, c'est facile à calculer. Donc, de 0 à 1 de racine de 8. Et le deuxième calcul. Je vais mettre le 4 à l'extérieur. Ça va. Et l'intégrale. Ici, vous allez avoir exponentielle 2X. Racine de 1 plus 3 exponentielle 2X dx. Et ça varie de 0 jusqu'à 1 pour racine de 8. Il faut fermer et écrire centimètre au cul. Et voilà. Ça, vous allez avoir I intégrale. Intégrale. Le 4, c'est du constant. Je ne touche pas. Ça y est. Et ça, c'est la primitude exponentielle à X. C'est exponentielle à X sur A. C'est-à-dire, vous allez avoir exponentielle à X sur A. C'est-à-dire sur 4. Ça, c'est pour le premier. Le A, c'est X. Le 3, je ne touche pas. Exponentielle 2X, c'est exponentielle 2X sur 2. Intégrale de A à B. Exponentielle alpha X dx. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne exponentielle. Alpha X sur alpha. Sur alpha. Et la variante de A à B, bien sûr, avec alpha différentes. Sinon, on a des points. Ça va. C'est fini pour le premier. Donc, ça varie entre 0 et L1 de racine de 8. Ça va. Vous allez avoir moins 4. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est où ? Il faudra calculer tout à l'heure. Moins 4 et 10. Et voilà. C'est tout. Et vous allez, pour ne pas avoir de problème. Donc, je vais mettre ici un petit crochet. Et le grand crochet. Et voilà. Ça va ? Voilà. Centimètre. C'est bon. Ça va. Alors, maintenant, le calcul. Le 4 avec le 4 va disparaître. Voilà. Voilà. Et après, vous allez avoir une boule. Egal pi. Crochet. Remplacé par bloc. Donc, vous allez avoir exponentiel Lm de racine de 8 à la puissance 4 comme j'ai fait tout à l'heure. plus logarithme de racine de 8. X plus 3,5. Vous allez avoir exponentiel de logarithme de racine de 8. De tout au carré. Ça y est. Je vais poser les calculs. C'est à vous détection. D'abord. Ça, c'est pour le premier. Voilà. Moins. Remplacé par 0. E puissance 0, c'est 1. Ça, c'est 0. Plus 3,5. Et voilà. Ça, c'est pour le premier. Claire? Pour le deuxième, le second. Alors, vous allez avoir moins 4. Donc, moins 4. Et le i. Qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? Voilà. 4. Vous allez avoir 4 sur 9. Voilà. Parce que 8 égales n'est bien. Donc, 4 sur 9. Par contre de 5 puissance 3. Moins de beaucoup. Et voilà. Pour les écrans. N'oubliez pas le centimètre. Vous voyez. Ça y est. On va effectuer une calcul. Ici vous. Alors, le but dans cet exercice, c'est que je vous ai montré comment on calcule un volume. Ça va? Il y a des élèves qui vont me dire où est le troisième axe au cas. Ça y est. Comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était l'axe des i, l'axe des x, l'axe des y et l'axe des z. C'était tout à l'heure. C'était vertical. Et j'ai effectué une rotation. J'avais effectué une rotation autour de l'axe de révolution. C'était en parallèle avec l'axe des z. Ça va? Maintenant, si on effectue une rotation autour de x, on va créer un autre axe. Vous voyez? Parce que de base, on avait un repère origine, repère orthonorme. Vous êtes d'accord? Pour décider c'est de f, mais une fois on parle de volume, à force de tourner autour de l'axe de x, on crée un autre axe qui va être l'axe des k. C'est-à-dire l'axe des z. Vous voyez? On va créer l'axe des z pour avoir une rotation, c'est-à-dire pour avoir un volume. C'est-à-dire qu'on va travailler dans trois dimensions. C'est clair? Et voilà, c'est terminé. Donc, voilà ça. C'est à propos du volume. Ça va? Et maintenant, on va passer aux surfaces. Pour la surface, je prends une fonction avec sa fonction réciproque. Alors, pour la dernière partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va traiter un cas de surface entre C2F, une zone limitée par C2F et C2F-1. C'est un cas qu'on avait proposé dans un examen et ils n'ont pas demandé l'expression de F-1. Ils ont demandé seulement de calculer la surface, l'air limité par C2F et C2F-1. Alors, j'ai pris un cas simple. Je répète le cas de C2F et C2F-1. Toutes les deux courbes vont se rencontrer en deux points. Alors, ici, comme vous remarquez, j'ai pris le cas de deux fonctions très très simples. Je vous ai donné deux méthodes. La première, là où j'ai l'expression de F2X et l'expression de F-1. Et le deuxième cas où je n'ai que l'expression de F2X égale, mais je n'ai pas l'expression de F-1 égale. Ça y est, F-1 X égale. Je n'ai pas l'expression. Ça y est. Alors, ils nous ont demandé de déterminer les R limités par C2F et C2F-1 entre X égale A et X égale B. Alors, j'ai pris des cas très très simples. Le cas de X carré et le cas de racine de X. Vous allez me dire, c'est un cas banal. Oui, c'est un cas banal, mais en mathématiques, il n'y a rien de banal. Il faut toujours se méfier des apparences. Allez, on commence. J'ai décidé, comme vous savez, comment on dessine X carré et racine de X sont des cas simples. Vous avez une symétrie par rapport à la droite, la première misectrice d'équation Y égale à X. Je répète, là où vous avez C2F et C2F-1 se rencontrent en deux points. Alors, regardez. Les deux groupes sont rencontres en deux points. J'ai pris ici le cas de l'origine du repère et le cas du point A de coordonnées A1. Parce que vous savez, pour racine de X et X carré, j'ai pris un cas simple. Donc ici, vous allez avoir le 1. Voilà. Ça y est, j'ai pris le cas de deux groupes simples. X carré et racine de X. Vous pouvez avoir n'importe quelle fonction. L'essentiel, c'est que les deux groupes se rencontrent avec la première misectrice en deux points. Ces deux points vont être, leurs axes vont être les bandes de la terre-là. Par exemple ici, pour l'origine, vous avez X égale 0 et pour ce point, vous avez X égale 1. Donc, je vais calculer la surface limitée par la droite X égale 0 et X égale 1 et avec l'expression de C de F et avec l'époque C de F et C de F. Ça y est. Alors, première méthode. Bien sûr, j'ai considéré les deux points. Dans l'état général A et B, ici on a un cas particulier, l'origine du repère. On peut avoir n'importe quel point. L'essentiel, il faut avoir ici X égale 1, X égale B et ces abscisses vont être les abscisses de deux points où C de F et C de F moins 1 seront en compte avec la première misectrice. Alors, soit delta. La surface limitée. La surface limitée par C de F, c'est F moins 1 et les deux droits d'équation X égale 0 et X égale 1. Alors, c'est quoi le delta ? Donc, le delta va être l'union de delta 1. C'est-à-dire toute la zone, toute la zone. Ça y est. Voilà. Alors, l'aire de delta. Comme vous remarquez, vous avez la couleur rouge au-dessus de la couleur verte. La couleur rouge correspond à F moins 1 et la couleur verte correspond à F de X. Ça y est. Donc, l'intégral, on doit avoir F moins 1, F de X, Dx. Ici, j'ai pris un repère orthonormé, toujours quand on dessine X carré et racine de X, donc c'est un repère orthonormé avec les langues I et l'anombe de V, l'anombe de G, etc. C'est-à-dire ? Bon. Alors, dans ce cas, vous allez avoir centimètre carré, unité normale. C'est-à-dire ? J'ai pris l'interval de 0,1. Voilà. De l'origine du repère, pourquoi ? 1, 1. Parce que ce sont les deux points où C de F et C de F moins 1 seront en compte. En plus, le domaine de définition, c'est quoi ? Pour la racine, c'est 0 plus infini. Pour X carré, j'ai pris la restriction de 0 jusqu'à plus infini. Comme ça, on peut parler de fonction réciproque. Parce que la fonction X carré n'est pas objective. F de X, on fait correspondre à X carré, n'est pas objective. Par contre, si on prend la restriction de 0 à plus infini, elle est objective. Et par conséquent, elle a pris fonction réciproque. Allez, on continue. Donc, F moins 1, 0 racine de X, moins F, c'est X carré, Dx centimètre carré. Comme je vous ai dit, quand vous avez une puissance au numérateur, il faut la mettre sur compte de... Une racine, il faut la mettre sur compte de puissance. Donc, racine de X, c'est X puissance 1,5. X carré, je n'ai pas touché. Après, maintenant, je vais intégrer. Alors, ici, vous avez 1,5. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez ajouter 1, ça devient 3,5 sur 3,5. Ici, vous avez X carré. On ajoute 1, ça devient X au cube sur 3. Ça y est. Alors, après, X puissance 3,5, c'est racine de X au cube. 3,5 au dénominateur, ça devient 2 tiers. Moins X au cube sur 3. 2,0 à 1. Ça va. Après, voilà, j'ai factorisé par 1 tiers. Ça va. Je vous ai donné un cas très, très simple. Donc, 2 racines de X au cube moins X au cube. Et après, j'ai remplacé par le 1. Alors, si vous remplacez par 1, ça donne 2,5 à 1. Par 0, ça donne 0. Et derrière, ça va être un tiers de... Un tiers centimètre carré. Vous êtes d'accord ? Donc, c'est un cas très, très simple. Mais une fois que vous passez au cas compliqué, donc, vous avez déjà la méthode en tête. C'est ça qui m'intéresse. Bon. Mais le jour du bac, on ne va pas vous donner cette méthode. Parce que ça, c'est un cas qui est simple. Si vous avez l'expression... Alors, je parle maintenant dans le cas général. Parce que ici, je vous ai donné 2 fonctions très, très simples. X carré, racine, sa fonction réciproque. Mais, dans le cas général, on ne va pas vous donner des fonctions simples. On va parler dans le cas général, c'est-à-dire des fonctions F avec sa fonction réciproque. Ça y est. Et en général, on ne donne pas l'expression de F-1. C'est vraiment rare. Si on le donne, l'affaire est réglée. Mais si on ne donne pas l'expression de F-1, donc, vous ne pouvez pas appliquer la première méthode. C'est rare. Ça y est. Donc, la première méthode est rare. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut le plan B. Alors, le plan B, l'essentiel. Voilà ce que je dois avoir pour ne pas avoir des problèmes. Vous allez dire, je dessine C de F. Ça y est. Il y a des gens qui ne peuvent pas arriver à C de F. Il y a des F qui ne peuvent pas arriver à dessiner C de F. Dans ce cas, vous n'allez pas faire la valeur absolue. Ça y est. Comme ça, on ne risque pas d'avoir de problèmes avec les C. Ça va ? Bon. Alors, dans le cas général, je répète, on va vous demander de déterminer les points de rencontre ou bien de résoudre l'équation. Je répète. Alors, deuxième méthode. On peut vous demander. Écoutez bien. On peut vous demander, alors remarque, de résoudre l'équation F de X. On a déjà vu ça dans la première partie du programme quand on avait parlé de C de F et C de F moins 1. Admettons, si on vous demande de résoudre, alors ça c'est une remarquée très 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 importante. Si on vous demande, écoutez bien s'il vous plaît, on vous demande de résoudre l'équation F de X égale F moins 1 de X. Il y a des éléments qui l'ont oublié, il y a des éléments qui l'ont oublié, c'est bon, c'est bien. Mais moi, je donne un petit rappel. Si on vous demande de résoudre l'équation F de X égale F moins 1 de X et vous n'avez pas l'expression de F moins 1. Alors, regardez le dessin. Quand vous avez F de X est égale à F moins 1, c'est-à-dire C de F se rencontre avec C de F moins 1. Si C de F se rencontre avec C de F moins 1, elles vont se rencontrer avec la droite d'équation Y égale à X, c'est-à-dire avec la première misectrice. Donc ici, voilà, vous avez un point, deux points en commun. Ces deux points, l'origine et A se rencontrent, ce sont l'intersection de trois côtes desquelles la coupe C de F, la coupe C de F moins 1 et la droite. Même la droite, c'est une côte, ça y est. Donc, si on vous demande de résoudre l'équation, même s'il s'agit d'une question pour le sujet de l'étude, c'est équivalent à résoudre l'équation F moins 1 de X est égale à X. C'est quoi X ? C'est la première misectrice parce que vous avez une recte égale à X. Ça y est, c'est la même chose, en général, puisqu'on n'a pas ici la force réciproque. Donc, on peut passer directement à la résolution d'équation F de X qui est égale à X. Et voilà, ça y est. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Quand C de F se rencontre avec C de F moins 1, c'est, dans le cas général, un point A admettant. Ce A n'appartient pas seulement à C de F et C de F moins 1, il appartient aussi à la première misectrice. Et la première misectrice a pour l'équation Y et l'analyse. Et par conséquent, F moins 1, c'est-à-dire C de F moins 1, va se rencontrer avec la première misectrice. Et C de F va se rencontrer avec la droite, la première misectrice, l'équation Y et l'analyse. Ça va ? Bon. Alors, comme ça, on va déterminer les points. Ça y est. Alors, dans notre cas, il y a deux points. Il y a le point O et le point A. Le O d'abscisse 0 et le point A d'abscisse 1. C'est clair ? Une fois on termine, qu'est-ce qu'ils vont vous demander ? Ils vont vous demander de calculer la surface limitée par C de F et C de F moins 1. Ça y est. Alors, comme vous remarquez ici, d'après le dessin, vous avez l'axe Y. C'est un axe de symétrie. Vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les points rouges ont leur symétrique. Leur symétrique se trouve dans la partie verte. C'est-à-dire, la partie rouge a la même surface que la partie verte. Je répète, quand vous avez deux points d'intersection avec C de F, C de F moins 1, la droite Y égale à X et ces points, on vaut A, 6, A et B. Donc ici, on a le point X égale 0, X égale 1. Ça va ? Alors, je répète. Les points, tous les points, c'est-à-dire la surface rouge est égale à la surface verte. Ça y est. Par conséquent, si on veut calculer toute cette surface, il suffit seulement de prendre la moitié et de la multiplier par 2. Tout simplement. Ça y est. Je répète. Si on a oublié de calculer cette surface, on ne prend que la moitié. Ou bien on prend la partie rouge, ou bien on prend la partie verte et on la multiplie par 2. Ça y est. Alors, la partie rouge, je ne peux pas parce que je ne sais pas à quoi est égale l'expression de F moins 1. Moi, je parle dans le cas général. Ça y est. En général, je n'ai pas F moins 1. Donc, je ne peux pas parler de la partie rouge. Par conséquent, la partie verte, oui. Parce qu'en général, on nous donne l'expression de la fonction F. Ça va ? Très bien. Alors, puisque j'ai l'expression de la fonction F, dans ce cas, regardez, la fonction F, elle est en vert. C'est de F en vert. Et vous avez la couleur bleue. C'est quoi la couleur bleue ? C'est la première bicéptrice. Donc, la surface rouge et verte, toute cette surface, est égale à 2 fois la surface limitée par les droits x égale A, x égale B, la première bicéptrice et C de F. Ça y est. Regardez, la partie verte, la partie rouge et la partie verte est égale à 2 fois la partie verte. La partie verte, elle est limitée par quoi ? Par la première bicéptrice C de F, la droite x égale 0 et la droite x égale A, x égale B, première bicéptrice et C de F. Ça y est. Alors, quand on ne sait pas, si on n'arrive pas à décider, si on ne connaît pas la position de la première bicéptrice, la position relative de C de F avec la première bicéptrice, dans ce cas, vous allez mettre la valeur absolue. Et comme ça, le problème de signe est résolu. C'est clair ? Mais nous, ici, on n'a pas de problème. Donc, on sait que la première bicéptrice au-dessus de C de F est par conséquent... Regardez. Voilà. Donc, delta, c'est la zone delta, ou bien la surface. La zone delta t'écale à l'union de delta 1 avec delta 2. Ça y est. Et par conséquent, vous avez l'air de delta 1 égale à l'air de delta 2. Vous êtes d'accord ? Parce que vous avez une symétrie axiale. D'équation et la droite, il a une symétrie axiale, c'est-à-dire la première bicéptrice. Et par conséquent, A de delta va être deux fois A de delta 1. C'est quoi delta 1 ? C'est la surface en vert. La surface en vert. Elle est limitée par la première bicéptrice, la droite et C de 1. La première bicéptrice au-dessus de, regardez, en haut. Vous avez la première bicéptrice. En bas, vous avez C de 1. Ça y est. Donc, vous allez avoir Y moins F de X. Ça va. On raconter d'un Y avec la première bicéptrice. C'est X. F de X, dans le tas général, vous allez remplacer par son expression. Ça y est. Vous allez intégrer l'intégrale de X. Si vous avez puissance 1, ça devient X carré sur 2. X carré sur 2 sur 3. Vous allez réduire. Vous allez réduire le même dénominateur. Et comme ça, regardez, on trouve la même valeur. Et voilà. Ça y est. Et voilà. Vous avez A de delta et A de delta. Ça va. Comme ça, le problème est résolu. Je réfère maintenant dans le cas général. Vous avez une courbe, une fonction S. Vous n'avez pas l'expression de F moins 1. Alors, le temps vous demande de déterminer l'intersection de C de F avec C de F moins 1. Ou bien de résoudre l'équation F de X égale à F moins 1. Je suis seulement, regardez, la fauna, c'est du milieu. Je n'ai pas l'expression de F moins 1 en général. Donc, je ne peux pas parler de la partie du milieu. Donc, au lieu de résoudre cette équation, vous allez résoudre directement. Voilà. F de X égale à X. Et le problème est résolu. Alors, vous allez trouver 2 points d'intersection entre C de F et C de F moins 1. Ça y est. OK ? Alors, et par conséquent, voilà. Vous allez trouver là parce qu'il y est à la symétrie. C'est un tas de symétrie. C'est-à-dire la surface en rouge. Dans le cas général, la surface en rouge est la même que la surface verte. Et par conséquent, la surface de delta, c'est l'union des surfaces. Et par conséquent, vous allez faire deux fois, deux fois, la première mise écrite moins C de F ou bien F de X moins Y. Ce que vous voulez. Ça y est. Pas ce que vous voulez. Selon le dessin. Si vous arrivez à dessiner. Sinon, mettez la valeur. Ça y est. Donc, vous allez avoir deux fois. Qu'est-ce qu'on a dit ? Y moins F de X ou bien F de X moins Y. Voilà. Ça y est. Et puis, nous, ici, on sait que la première mise écrite au-dessus de C de F est dans ce point d'un autre problème. Ça va ? Et comme ça, vous pouvez calculer la surface. Ça va ? Alors ça, c'était un batch. Bien sûr, ce n'est pas la fonction ISA. C'est sûr. Mais ici, je vous ai donné un exercice très, très simple où on a fait une vérification. On a trouvé vraiment que c'est juste. Au lieu de passer du calcul de surface entre C de F et C de F moins A, il suffit seulement de calculer la surface limitée par la première mise écrite et C de F. C'est tout. Bien sûr, toujours de X égale à A, X égale à B, avec c'est quoi A et B, les abscisses des points de rencontre de C de F avec C de F moins A. Ça y est. Voilà. C'est terminé. Alors maintenant, pour les terminations SMAC, la prochaine vidéo, ça va être sur les sommes de RIMAC. Au revoir de vous.